... Frédéric Jonot, qu'est-ce qui vous a permis de devenir le meilleur ouvrier de France en 2011 pour la catégorie primeur ? Ce qui m'a permis de devenir, c'est mon métier, c'est ma passion, c'est l'amour des produits, c'est l'envie de perpétuer des traditions agricoles, c'est l'envie de montrer à tous les cuisiniers qu'il existe du variétal et comment les utiliser en fonction de leurs techniques culinaires. Donc voilà, ça c'est hyper important. Maintenant, je crois que vous avez un merveilleux parcours culinaire, est-ce que vous pouvez nous le présenter en quelques mots ? Le parcours culinaire, il est en fonction de ce qu'on décide de faire dans son cœur quand on est jeune. Moi j'ai eu la chance d'avoir un très bon patron d'apprentissage qui m'a inculqué des valeurs, des bases, de savoir-être et de savoir-faire. Et à partir de là, j'ai été guidé en fait, puisque quand on a 15 ans, on ne connaît rien, on est un peu perdu dans ce monde et on a tellement de possibilités dans le métier de cuisinier qu'on a besoin d'un bon guide. Donc moi j'ai eu un bon guide d'apprentissage qui m'a permis d'aller faire des établissements du Normandie à Deauville, du Platte-Athénée, le Doyen, etc. Jusqu'à un moment donné où on découvre des voies qui sont des passions dans son métier. On peut être passionné de son métier, mais on a des affinités. Il y en a qui vont être plus sur les légumes, il y en a qui vont être plus sur le poisson, d'autres qui vont être plus sur ceci. Moi ça a été les légumes et avec des belles rencontres, ce qui m'a amené à être comme ça aujourd'hui. Vous avez participé au développement du plan national autour du bien manger. Justement 5 fruits et 5 légumes par jour lancés par le ministère de l'agriculture français. On voit sur les spots à la télévision toujours le petit bandeau qui figure lorsqu'il y a des produits à consommer. Comment avez-vous participé à ce challenge en fait ? En fait c'était au départ une rencontre avec des journalistes qui sont venus, qui étaient intéressés par mon dialogue et ma façon d'être vis-à-vis des produits et notamment des fruits et des légumes. Et ça a été une rencontre avec le ministère de l'agriculture, avec les interprofessions des fruits et des légumes. Et ça m'a permis de créer pour eux la fraîche attitude et tous les ateliers que l'on a mis en place pour les enfants, pour les adultes, pour les professionnels sur les fruits et des légumes et leur comportement et le comportement des gens à travers des fruits et des légumes. Que ça soit en artistique ou en gustatif ou en connaissance produit. Ce qui m'a valu d'ailleurs d'avoir la médaille du mérite agricole et puis la médaille d'or d'Interfel par rapport à cette action. Est-ce que cette action au bout de je crois quelques années, 5 ou 6 ans, elle a un succès ? Est-ce que vous vous ressentez vis-à-vis du grand public ou des entreprises un changement d'attitude par rapport justement à ces 5 fruits et légumes par jour ? Alors il ne faut pas attendre que... En fait c'est une campagne de sensibilisation. Après c'est à chacun de nous. Aujourd'hui on est dans un monde où je trouve qu'on est trop assisté. On est trop dans le virtuel et dans le média pour paraître et pas pour être. C'est une sensibilisation. Donc ça a le mérite d'exister avec des outils, des outils qui sont très bien faits, qui permettent de prendre conscience aux gens. Qu'est-ce qu'un légume ? Qu'est-ce qu'un fruit ? Comment on peut le manger ? Celui qui est bon pour la santé ou pas ? Les provenances ? Les origines ? Combien d'abricots on peut avoir pour faire une tarte ? Et quelle variété ? Donc tout ça c'est... Après c'est à chacun de nous d'aller chercher la connaissance. C'est à chacun de nous d'aller l'intégrer dans notre quotidien, aussi bien pour nos enfants. Moi je dis au lieu d'aller acheter une pâte à tartiner avec nos enfants et puis de dire « Ah ouais non mais je suis fatigué parce que j'ai fait un nombre d'heures qui est dérisoire par rapport à ce que venait nos grands-pères. » C'est de prendre son enfant par la main, de l'emmener au marché, de lui faire découvrir une multitude de couleurs, de formes, d'odeurs et puis de revenir à la maison avec une caisse de fraises et puis de dire « Tiens on va faire les confitures ensemble. » On va rapprocher, on va avoir des valeurs sociales, familiales, on va avoir des valeurs gustatives, etc. Aujourd'hui on achète un pot à la con, fait par un industriel qui n'a rien à foutre de la santé. Donc il arrive un moment, vous voyez, c'est aussi pour moi un point intéressant de dire « Voilà, la sensibilisation est une chose, on fait des choses mais on ne fait pas tout. » On ne fait pas tout, c'est à vous de faire le reste. Au niveau de votre créativité, vous en avez beaucoup, vous avez aussi beaucoup de passion par rapport aux fruits et légumes. D'où vient cette passion en fait, essentiellement pour les fruits et les légumes ? Je ne sais pas, on ne sait jamais dire d'où vient la passion. Un jour, voilà, on peut passer, je crois qu'on peut passer des fois sa vie sans savoir que l'on est passionné de quelque chose parce qu'on n'a pas rencontré peut-être des bonnes personnes, on n'a pas croisé des gens qui nous ont donné un coup d'électricité, qui nous ont illuminé, on va dire, de leur passion elle-même. Vous savez, ça se transmet et moi, c'est un ensemble de choses. C'est peut-être les souvenirs de mon enfance avec mon grand-père dans les bois, c'est peut-être un chef d'apprentissage qui m'a appris le respect des produits et comment les toucher, comment les prendre, vous voyez, avec des phrases qui sont pour un môme de 15 ans. Et ça vous reste gravé dans votre cœur et puis la découverte, les opportunités de vie. C'est-à-dire que vous croisez tous les jours des opportunités, bonnes ou mauvaises, à vous de les saisir ou pas les saisir. Après, ça dépend de son caractère et de son envie. C'est ce que je disais tout à l'heure, c'est la sensibilité individuelle. Mais si on sait saisir ses opportunités, alors le chemin est vraiment pas facile des fois parce qu'on va trouver des obstacles, on va se décourager, on va être... Mais moi, je dis aux jeunes, c'est génial de faire des erreurs si on les sait. Une erreur, elle est efficace que si on en est conscient et qu'on ne l'a fait qu'une fois. Oui, c'est important. Moi, je fais des erreurs tous les jours et j'espère en faire encore très longtemps. Et je veux garder cette âme d'enfant, de découverte et de me corriger sur mes erreurs. Parce que c'est comme ça qu'on grandit à travers les erreurs des autres, à travers ces erreurs. Ça s'appelle le partage, ça s'appelle l'amour, la fraternité. Il faut le faire dans le bon côté des choses. Et il ne faut pas le faire pour ridiculiser l'autre. Il ne faut pas le faire dans ce que font un peu les médias aujourd'hui, dans la propagande négative. Il y a trop de propagande négative pour qu'on soit positif. Et les fruits et légumes, c'est quoi ? C'est la vie. C'est juste la vie. C'est les seuls produits vivants que l'on mange. On peut manger des produits crus, mais les fruits et les légumes, ils...